Nous l'équipe ! Moi c'est l'Orgo ADV ! J'utilise la terre comme un immense terrain de jeu. Pro rider chez Trail Découverte, partenaire de KT à Marseille, je fais cette vidéo pour te partager mon aventure. Alors n'oublie pas de t'abonner pour soutenir ma page et bon visionnage. Tchuss ! C'est parti ! C'est parti ! Yo l'équipe ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. La moto, elle est prête. Moi, ça y est, je suis prêt. Que dire de plus ? On part au Alpe Moto Festival pour 4 jours, 4 jours de pure ride. Ça va être la folie. Je vais rejoindre des potes, je vais rejoindre des personnes que je connais pas forcément, mais que je vais connaître là-bas. Après en tant que motard, il suffit d'un quart d'heure pour se connaître comme toute une vie. Et restez bien jusqu'au bout parce que ça va être génial, ça va être de la rencontre, ça va être du ride, ça va être du crash, ça va être le Alpe Moto Festival, j'ai envie de dire. Donc là, maintenant, c'est parti. La titine, on l'emmène jusqu'à Gap. Arrivée à Gap, on décharge et c'est parti pour 4 jours de folie. Allez l'équipe, go ! Je vais faire une pause là parce que j'ai un peu trop roulé. C'était quand même un bon morceau de route. Ah, je rigole. Moi, c'est un gros feignant. Moi, la moto, je la fous maintenant dans une remarque. Mon petit bahut, il m'emmène où j'ai besoin et après, je vais poser tout ça, je vais retrouver les copains. Mais bon, on fait toujours une petite pause, ça c'est important. Et après, c'est le ride. Tchuss ! Bon, ça y est, arrivée à Gap. Maintenant, on attend les deux copains. Les deux copains, c'est Olivier et Aurélien. Alors, les deux motards, ceux-là, ils arrivent de Paris. Donc, du coup, ils ne sont pas encore tout à fait arrivés. On va attendre, je pense, encore une petite demi-heure et on va aller faire deux petites courses. Et ensuite, on aura un petit 80 km à faire histoire d'arriver au lieu de rassemblement, enfin, au lieu de bivouac où je pense qu'on ne va pas être tout seul. Et ça, ça va être bien. Donc, on va les attendre. Et ensuite, on va filer, on va terminer la route. Voilà. À toutes. Salut les kids ! Olivier et Aurélien arrivent enfin de Paris. Une petite pause s'impose. On se ravitaille et direction le lac de Seigne où on va rejoindre toute l'équipe pour bivouaquer et également prendre les pistes de nuit. C'est une nouveauté pour les deux. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. C'est beau, j'en ai passé. On a les deux on vitale. Bon, on se ravitaille. Regardez, je voulais du fair play. Une petite gourmandise pour prendre la route. T'es trop beau, toi. Je suis gentil, moi. Tiens, merci beaucoup. J'allais avoir une bonne idée à rouler de nuit avec un masque noir. Ça, ça va être génial par contre. L'idée, elle est magique. Non, bon, venez. Tu as vu qu'il est bien resté ? J'aurais voulu t'en messager. Voilà, et du coup, je te présente la bête. Eh ouais, elle est jolie. La fameuse qu'on voit à l'envers, à gauche, à droite. En train de faire des sauts de taré. Ouais. Avec des rizelands partout. Les rizelands, tu vois, c'est comme les arbres. Quand tu veux connaître son âge, tu le coupes et tu comptes les strilles. Et moi, tu comptes le nombre de rizelands, tu sais quel âge elle a. À ce moment, tu te dis, putain, j'ai pas mis la clé, culé. Bon, du coup, c'est parti. Direction le lac de Sainte. C'est pas là ! Vous ne pète pas trop les oreilles, la moto ? J'ai perdu ma chicane. Ça fait un petit peu plus tard l'accélération. Après, c'est un joli bruit, mais ça fait pas pour une petite bocane. Ouais, non, ça me résonne les oreilles. Parce que je m'étais rajouté une chicane, mais je l'ai perdue. Elle a fait un coup de calache. En accélérant, BOOM ! C'est parti, la chicane ! Sous-titrage ST' 501 Nous arrivons enfin au lac de Sainte. Après une montée de nuit avec Olivier et Aurélien qui étaient juste extraordinaires, nous rencontrons tout le reste de l'équipe. Nous commençons à nous connaître et à partager de nos expériences avant d'aller se reposer pour le lendemain. Par les amis, ça va être l'heure de faire de tout. Ça a été une première partie assez cool, même bien cool. Et maintenant, il est l'heure de dormir. Et on est en rendez-vous demain. Tchuss l'équipe ! Moi, je vais faire de tout. Ciao ! Je ne vais pas vous cacher que la nuit fut fraîche. Comme bon marseillais, je n'avais pas du tout anticipé cela. Mais mes yeux se sont bien réchauffés au moment où j'ai pu sortir de ma tente, le soleil levé, et découvrir ce paysage magnifique. Olivier me raconte la fois où il s'est baigné un matin avec Aurélien dans la rivière. Bon, je ne vous cache pas que là, en tant que sudiste, je trouve les choses un peu extrêmes. Je ne risque pas de me mettre dans une eau glacée. Il est plus bien. On attaque ? Oui. Avec 72 en dessous. Il va peut-être un peu plus chaud, puis je savais qu'il s'est élevé. Là, ça me réveille. Et puis surtout, super fréquenté. Le mec qui nous sort une ardoise et après on me dit que c'est moi qui prends tout le bâteau. C'est lui qui a une ardoise sur un scrambleur. Putain, les caisses qui brûlent avec une ardoise sur un scrambleur. Après avoir emballé notre campement, avec toute l'équipe, nous prenons la direction du Alpemoto Festival. Bon, on avait dit 9h là-bas. Disons que nous nous décollons à 9h. mais je pense que la descente va être cool. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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